A quelques jours, des célébrations de la journée nationale du drapeau le 9 août, de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale le 17 du même mois et du très attendu 30 août, la question de la binationalité et du patriotisme est plus que jamais d'actualité, surtout que la nouvelle constitution qui a pour objectif de tracer le chemin qui nous conduira vers un nouveau Gabon sera très prochainement voté. Binationalité et patriotisme, quel enjeu ? C'est le thème de ce plateau spécial. Et pour discuter de cette question, au nom de la rédaction du Gabon 24, je reçois sur ce plateau Guy-Pierre Bitégué, journaliste et directeur de publication du Banja. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Alors, on parle de cette question qui est quand même assez importante puisque les réactions se multiplient au sein de l'opinion publique et de la classe politique au sujet de certaines recommandations sorties du dialogue national d'avril dernier, au titre desquelles celles excluant les binationaux de certaines fonctions publiques, alors d'entrée de jeu en tant que journaliste, mais surtout en tant que citoyen gabonais. Que pensez-vous justement de cette question ? Alors, la question est en même temps sensible que profonde. Essayons de regarder, vous avez désigné deux termes. Nationalité, binationalité et patrie. La patrie existe, vient après la nationalité. La nationalité, c'est l'existence d'une nation, donc d'un État. Avant que l'État n'existe, il n'y a pas de nationalité. Effectivement. C'est que lorsque la nation existe, que vous avez l'existence, donc de l'État. Et de l'existence d'un État, donc une terre avec un gouvernement et un pouvoir, arrive la patrie. La patrie, c'est ce qui nous lie à l'État. Donc, là où nous sommes nés, la terre qui nous a vu naître, qui peut-être nous fera mourir demain. Et c'est l'amour à cet État-là qui entraîne le patriotisme. Alors, par rapport à la question que vous posez, j'aime bien l'ancien code de la nationalité qui faisait de vous Gabonais. Si vous êtes né au Gabon, d'un parent Gabonais ou de deux parents Gabonais. Donc, si vos deux parents Gabonais sont Gabonais, vous êtes Gabonais de fait. Si vous avez un parent Gabonais et que vous êtes né au Gabon, vous êtes Gabonais de fait, ayant les mêmes droits que tous les autres Gabonais. Aujourd'hui, avec le dialogue inclusif, national inclusif, si cette disposition-là est retenue, on va avoir deux types de Gabonais. Allez-y, dites-nous. Vous avez les Gabonais, donc, de sang pur, ceux qui sont de père et de mère Gabonais, qui peuvent avoir tous les droits, et les Gabonais de sang mêlé. Donc, ceux qui ont un seul parent Gabonais et un parent étranger, qui n'ont pas, à la limite, tous les droits, puisqu'ils ne peuvent pas briguer à la présidence de la République. Alors, je trouve que c'est une décision, j'ai envie de dire, émotionnelle. Pourquoi ? Parce que, je vous prends comme ça, nous sommes tous l'actualité. Lorsque vous voulez prendre une disposition comme celle-là, regardez si c'est du recul ou bien des avancées. Pour moi, c'est du recul. Alors, pourquoi vous pensez que c'est du recul ? Est-ce que vous essayez de vous mettre dans l'esprit de ceux qui ont, justement, fait cette proposition lors du dialogue national ? Oui. Lorsque vous prenez la grande démocratie, comme la France ou les États-Unis, si cette loi-là existait en France, par exemple, qui est notre modèle, M. Sarkozy, qui est le père hongrois, n'aurait jamais été président. Si cette loi-là existait aux États-Unis, Barack Obama, dont le papa est kenyan, n'aurait jamais été président. Kamala Reuss, qui vient d'être désignée candidate, est de parents étrangers. Mais du fait qu'elle est née aux États-Unis, par le droit du sol, elle va être candidate et peut-être président des États-Unis demain. Donc, lorsque vous prenez une grande puissance, pardon, une grande démocratie, comme les États-Unis, une grande démocratie par rapport au Gabon, comme la France, où on a dépassé ce débat-là, et où on l'avait déjà dépassé au Gabon, pourquoi ? Parce que même le Gabon avait fait, dans l'ancienne constitution et l'ancien code de la nationalité, une ouverture aux étrangers, en disant qu'il ne peut pas être candidat, ne peut être candidat qu'à la quatrième génération, qu'à la quatrième génération. Or, lorsque vous prenez une décision comme celle-là, c'est que vous avez fait un constat selon lequel les binationaux se sont mal peut-être comportés dans le passé. Parce qu'ils se sont mal comportés, on va leur fermer certaines portes. La proposition qui a été faite par le Premier ministre me paraît la bonne, où il dit que si quelqu'un a une double nationalité, qu'il renonce à une seule, c'est-à-dire l'autre nationalité, et qu'il accepte d'être Gabonais. Parce que nous avons eu, en 2016, M. Jean Ping, qui a été candidat, qui a gagné les élections, malgré tout ce qu'on a connu, mais M. Jean Ping est de père chinois. Et on a vu les Gabonais, dans une large majorité, pour ne pas dire dans une majorité écrasante, lui accorder leur suffrage. Par contre, nous avons vu des Gabonais aux actes de naissance truqués gagner des élections au Gabon. Excusez-moi, pour rester sur le cas de Jean Ping, en 2016, vous dites que les Gabonais, dans la majorité, ont donné leur suffrage à Jean Ping. Est-ce que c'était parce qu'on aimait forcément la personne de Jean Ping, ou bien c'était un trop-plein, les Gabonais qui ne voulaient plus voir l'ancien pouvoir qui a été déçu, d'ailleurs, le 30 août dernier. Est-ce que ce n'était pas seulement pour cette simple raison pour laquelle les Gabonais ont voté Jean Ping en 2016 ? Non, ce serait simple de dire, de présenter des choses comme ça. Ping ne s'est pas levé un matin, dire que je suis candidat, et puis les gens ont voté pour lui. Ping appartenait à une coalition de candidats, où il y avait des Gabonais, je peux dire comme ça, de 100 purs. Justement, est-ce que ce n'est pas ce qui avait influencé le choix des Gabonais ? Vous dites qu'il appartenait à une coalition, et au sein de cette coalition, il y avait des Gabonais de choux, s'il faut parler comme ça, des Gabonais de père Gabonais et de mère Gabonaise. Et donc, à cause de ça, ça a peut-être influencé le choix des Gabonais qui ont décidé de donner leur suffrage à Jean Ping en 2016. Non, les gens ont vu en Ping quelqu'un qui est né au Gabon, et qui a grandi au Gabon, qui a tout fait au Gabon, et qui est appartenu à un ancien régime. Ping n'a jamais revendiqué sa nationalité chinoise. Ping a servi au Gabon d'abord comme recommit d'État, ensuite comme fonctionnaire à l'international. Il était à l'ONU. Il était président de la commission de l'Union africaine pour le nom du Gabon. D'accord, voilà. Donc, dire que Ping ne peut plus être, je dis comme ça, candidat de mère parce qu'il est de père chinois, ça crée chez certains d'entre nous qui ont un parent étranger, alors qu'ils sont nés au Gabon, n'ont connu comme une seule terre, parce que c'est là où ils sont nés, qu'ils ont grandi, que le Gabon leur appliquait que, parce que votre mère ou votre père est étranger, vous ne pouvez pas briguer. Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez dire de Mameyam ? Qui, aujourd'hui, porte où le flambeau, le drapeau du Gabon ? Et qui, demain, peut dire à la fin de sa carrière, je peux servir le Gabon autrement, comme d'autres le font ailleurs, à peu près en temps, à la présence de la République. Et on va lui dire, non, 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 la Constitution te l'interdit, tu as bien joué au football, c'est bon, tu as porté la couleur du Gabon, wow, à l'extérieur, c'est vrai, mais ça, là, c'est sacré pour toi. Mais est-ce que, parce que là, quand même, c'est une question assez importante, Guy-Pierre Bitégué, quand on parle de la mine nationalité, pour prendre le cas d'Obameyam, même s'il ne faut pas qu'on balance d'un revers de la main tout ce qu'il a fait pour notre nation, mais il y a beaucoup des Gabonais qui, pour rester sous le cas d'Obameyam, ont peut-être vu qu'au niveau de la France, ça devait être difficile pour lui d'intégrer cette équipe-là, et du coup, pour ne pas terminer sa carrière comme ça, décide finalement de s'adosser sur le drapeau vers Jaune-Bleu, pas forcément par patriotisme, mais par choix également sportif. Non, dit comme ça, c'est trop simple. Il avait le choix, je dis bien, il avait le choix, parce qu'avant de venir à l'équipe nationale, vous jouez un championnat. Il a joué quand même dans les petites catégories au niveau de la France, s'il a porté le maillot de la France dans les petites catégories. Pourquoi après, quand il s'agit de l'équipe senior, on décide de venir jouer au Gabon ? Parce que la France a fermé les portes. Obameyam, il faut clairement le dire, à cette époque, le temps où Obameyam brillait et voulait jouer pour la France, c'était un peu difficile pour lui de rentrer à l'équipe de France. Et donc du coup, puisqu'on a la deuxième nationalité, on s'est dit, bon, au lieu de tout perdre, j'ai une deuxième nationalité, alors je me lance là-bas. Non, je comprends que vous voulez justifier. Justifier. Non, je vais juste dire, on veut juste comprendre. On veut juste comprendre. Exactement. On veut juste comprendre. Je présume que vous avez des enfants. Bien sûr. Vous êtes Gabonais. Bien sûr. Le souci qui est le vôtre, c'est un, encerner le patriotisme à vos enfants, en les reconnaissant comme des Gabonais. Même si, je prends par hasard, je ne le dis pas, qu'ils ont un parent étranger. Le papa d'Obameyang, un Gabonais, a joué pendant une bonne partie de son temps, en France, il a commencé à Laval et ailleurs. Il a billé de mille feux jusqu'à venir jouer à Zingo et il a apporté les couleurs du Gabon. Je vois mal ce type-là, ce monsieur-là, pour qui j'ai beaucoup de respect, ne pas demander à son fils de venir faire comme lui, au Gabon. Je dis, aussi bien le papa que le fils ont senti l'idée de venir servir le pays qui est de leur... Peut-être un peu plus le papa qui le fils, pour parler du cas d'Obameyang. Certainement, mais nous donnons une certaine éducation à nos enfants. La première est de leur enseigner le patriotisme, c'est-à-dire la bourg du pays où nous sommes nés et de porter ce pays-là. Si, je dis comme ça, si Obama, Obama, comme on l'appelait à l'époque, n'avait pas joué au ballon, certainement qu'il n'aurait pas demandé à son fils de prendre l'exemple et de briller comme il brille aujourd'hui et de demander à son fils, je crois qu'il a quand même fait, comme vous le reconnaissez si bien, de venir servir le Gabon à ces niveaux-là. Nous sommes tous contents. Quand on parle de binationalité, quand même, il faut qu'on essaie de dissocier les choses. Il y a, pour rester sur le cas, Pierre Aubameyang, ce n'est pas un procès qu'on fait contre lui, il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui est né en France, grandi en France et donc qui se sent en vrai dans l'âme plus français que Gabonais. Et il y a d'autres Gabonais, d'autres bi-nationaux qui sont nés et grandis au Gabon. Les cas sont différents. Non, c'est un cas que je ne sais pas parmi tant d'autres. Je vais prendre un autre cas. Prenons le cas de Marot Chambrier. Je vous jure que c'est... Et parce que finalement, quand on parle de patriotisme, quelles sont les valeurs justement qui constituent le patriotisme ? La première valeur, c'est l'attachement à la nation. L'attachement à la nation de par le fait que l'on soit né dans ce pays ou non ? Il faut être né dans le pays. Ce que j'essaie de vous expliquer. Un, la première facture, c'est d'être né dans le pays. À cette deuxième valeur, l'attachement au pays. Et quand je parle de l'attachement au pays, parlez au moins la langue qui est la vôtre, votre langue maternelle. Vous voyez ? Si je suis... Mon papa, je dis comme ça, il faut que je puisse parler fond. C'est-à-dire que je suis rattaché à une ethnie du Gabon. Mon papa est mien et il faut que je puisse parler. Il y a quand même beaucoup de sébés nationaux qui ne parlent pas leur langue. Ça peut poser problème, mais pour moi, ça ne constitue pas un grand problème. Pour moi, l'attachement au pays, c'est que je suis né au Gabon. J'ai fait l'école au Gabon. Un de mes parents est gabonais. Un de mes parents est gabonais. Qu'est-ce que vous dites de Baruch-Ambio qui est vice-premier ministre aujourd'hui ? Il ne peut pas être candidat demain ? Guy-Pierre Bitégué, vous parlez ? Vous prenez l'exemple d'un Gabonais né au Gabon, grandi au Gabon, qui parle naturellement sa langue, qui connaît son village, qui connaît les rouages, qui connaît Momboued, qui connaît Atchimichos. Mais on vous parle d'un autre Gabonais, dans notre cas, d'un Gabonais qui, lui, binational, est né. On va prendre l'exemple de la France, est né en France, grandi en France, tout fait en France. Et aujourd'hui, au nom de la binationalité, parce qu'il a un parent gabonais, voudrait aujourd'hui se présenter à l'élection d'août, par exemple, en 2025, en pensant qu'en 2025, il va y avoir une élection, décide de venir se présenter. Que dire de ce Gabonais-là ? Est-ce que, finalement, vous pensez que ce type de Gabonais a un amour, un intérêt particulier pour cette nation dont il vient seulement parfois en vacances, ou s'il est sportif, il vient seulement quand le Gabon joue ici, à Libreville ou à Franceville ? Alors, je vous retourne la question. Vous, vous êtes électeur, comme moi. Ce Gabonais-là... Il permet de dire que, c'est moi qui pose des questions. Oui, oui, je vous prends un exemple. D'accord, allez-y. Ce Gabonais-là qui arrive le soir par avion Air France atterri au Gabon, dit que je suis candidat. Vous pensez que l'électeur gabonais est idiot qu'il va voter pour lui ? Tout le monde sait qu'il vient parce qu'il veut venir, j'irai, et pour voir qui est là. Mais les Gabonais, c'est pour... Et on se rejoint dans le sens du patriotisme. Le Gabonais, par amour à la patrie, votera le Gabonais qui a plus... Qui est plus proche de lui. Qui est plus proche de lui. Avec qui il a partagé les mêmes valeurs patriotiques. Avec qui il a couru devant les policiers lors d'une marche en Kembo ou à la gare routière. Qui a défendu sa cause à un moment où vous donnez ? C'est ça les valeurs patriotiques. C'est-à-dire que vous êtes prêts à vous battre pour votre patrie, pour votre nation, peu importe le prix à payer, même s'il faut faire la prison. Il y en a qui sont morts pour cette affaire-là. Mais ça, c'est généralement les Gabonais, même s'ils sont mi-nationales, mais qui sont quand même nés au Gabon. Difficile pour quelqu'un qui n'est pas né au Gabon. Je vais vous poser cette question. Pensez-vous qu'il est nécessaire de choisir une seule nationalité pour être pleinement investi dans la vie politique et sociale d'un pays ? Je continue à dire que l'amour de la patrie commence par le fait que vous êtes attaché à cette patrie qui vous a vu naître. Et là où vous avez grandi. Même si vous en avez deux. Même si vous en avez deux. Mais vous faites le choix d'une seule. Allez-y en Côte d'Ivoire, dirigée par quelqu'un que les Ivoiriens de souche ont combattu. Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara, peu importe les voies qu'il a utilisées pour arriver au pouvoir, est en train de développer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Renversons la situation, revenons au Gabon. Vous avez des Gabonais de souche. Je dis bien des Gabonais de souche qui ont pillé ce pays lorsque vous regardez leur investissement, leur fortune, rien à voir avec ce qu'ils gagnaient à la fin du mois. Vous pensez que ceux-là qui ont pillé le pays avaient un amour pour le Gabon ? Ils avaient un amour pour eux-mêmes. Et pourtant, c'est des Gabonais de souche. Je ne vais pas citer des noms, mais vous voyez des gens qui ont dirigé des secteurs de née comme les Tépés, par exemple. Dans leur propre village, il n'y a pas de route. Dans leur propre village, il n'y a pas de route. Et vous pensez que celui-là a un amour pour la patrie gabonaise ? Je ne pense pas. Mais vous verrez d'autres qui estiment que je n'ai qu'un seul pays qui est le Gabon. Je le chéris de tout mon cœur parce que c'est ma meilleure patrie. Je n'ai pas un pays de rechange. Et je fais tout, je veux me battre pour ce pays-là, même jusqu'au péril de ma vie. Pourquoi ? Parce que c'est le pays qui m'a vu naître et qui va me voir mourir demain. Peu importe que ma mère ait émigré au Gabon et qu'elle s'est mis avec un Gabonais. Peu importe que mon père est venu de l'étranger, mais s'est installé au Gabon depuis des années, a trouvé une belle Gabonaise et s'est mis avec cette Gabonaise-là pour me faire... Et qu'ils sont allés à la mairie du Gabon. Ils sont allés à la mairie du Gabon me faire un acte de naissance gabonais. D'accord. Alors, dites-moi, quand on parle de cette question de binationalité et de patriotisme, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes totalement contre le fait que cette loi soit ajoutée dans la nouvelle Constitution ou vous pensez qu'on peut la garder mais en élargissant, en essayant de voir certains points. vous parlez du binational qui est né, grandi au Gabon, qui connaît sa langue, qui connaît son village, mais qui est différent quand même, il faut le dire, du binational qui est né en France, grandi en France et qui ne connaît pas forcément le Gabon dans son entièreté. Vous me rejoignez à ce niveau. C'est pourquoi je dis cette loi-là, on peut effectivement l'encadrer. D'accord. Voilà. Mais la prendre de manière brute telle que nous l'interprétons au quartier parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore le contenu ou l'écriture juridique même de cette loi. De cette loi. Oui, oui. C'est pourquoi je pense qu'il faut l'encadrer. Mais il serait totalement, pour moi, dangereux de sortir après le référendum des types de Gabonais, ceux de 100 purs et ceux de 100 millés. D'accord. Alors, est-il possible de concilier la binationalité avec un engagement citoyen fort envers un seul pays ? Oui. Pierre Lutégué. Il peut arriver que, il peut arriver que, il peut m'arriver, et je rencontrerai des amis comme ça, dont les parents ont migré au Gabon depuis qu'ils ne sont plus retournés dans leur pays d'origine et qu'ils ne connaissent comme seule nation, comme seul pays que le Gabon. On va leur dire qu'ils sont maliens, mais ils ne sont jamais allés au Mali parce que les parents n'y vont peut-être plus. Ils ont trouvé leur bonheur au Gabon. Ils sont tchadiens. Ils ne connaissent pas un autre pays que le Gabon. Moi, j'ai grandi à Lambérenée avec des amis tchadiens. On a fait l'école ensemble, mais ils ne sont jamais allés chez eux. Ils ont commencé à travailler ici. Donc, ils se disent tchadiens, c'est vrai. Mais ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Ils ne connaissent que le Gabon. C'est vrai, ils ne revendiquent pas la nationalité gabonaise plus que les parents sont de pères et de mères étrangers. Mais pour quelqu'un qui a un parent, je dis bien un parent gabonais, le simple fait de savoir que c'est du sang gabonais qui coule dans ses veines. Mais moi, je vous jure, quand je suis au Gabon, je me sens en sécurité. Je me sens vraiment revivre. Pourquoi ? Parce que c'est chez moi. Là, quand même, peut-être que le problème de la vie de nationalité également, je ne veux pas penser à la place de ceux qui ont proposé ce texte, c'est qu'on s'est dit peut-être que si on arrive à un niveau, si par exemple, je suis gabonain et malien, s'il arrive que le Gabon ait des problèmes diplomatiques ou quel que soit le type de problème avec le Mali, mon cœur va vaciller. Il va être difficile que je prenne position pour un pays ou pour un autre. Ça, c'est émotionnel et ça peut arriver partout. Je vous prends un cas. Et surtout que, de manière générale, les enfants sont parfois très attachés à la maman. Donc, imaginez... Non, les enfants sont attachés à la terre où ils sont nés. Attention. Je vous dis, j'ai grandi à Lambaréné. Il est arrivé que la sélection scolaire de Lambaréné aille jouer avec, je vais dire comme ça, Amouila. Mais il y avait les frères qui n'étaient pas des autochtones de Lambaréné, je vais dire comme ça de Pounou, qui se voyaient en train de supporter Mouila. Pourquoi? Parce que le véhicule, la langue, était la même. On arrive vite à se comprendre. Donc, il y avait ce rapprochement identitaire qui se faisait malgré le fait que c'est quand on revient à Lambaréné qu'on dit, mais parents, tu apprends Lambaréné, tu es ni à Lambaréné, mais tu as la supporter. C'est émotionnel. Mais pour quelqu'un qui est né au Gabon avec qui vous avez fait des classes ensemble, mais je vous jure qu'il se sent plus proche de vous parce qu'il a grandi avec vous, il sait tout de vous que des Tchadiens qu'il ne connaît pas même si ses parents sont Tchadiens. Et donc, je le vois mal en train d'aller dénoncer le Gabon au Tchad. Je vous prends une image toute simple. Allez-y. Vous avez vu les médaillés français aux Jeux Olympiques. Oui, surtout l'équipe de judo. Surtout l'équipe de judo. Ils avaient quelle couleur de peau? Noir. Vous pensez qu'ils sont africains, ceux-là? Mais c'est aussi un choix sportif. Ils se disent que si je suis... c'est un choix patriotique. Guy Pré, pas forcément. Quand on est dans le monde du football, on a ce qu'on appelle la nationalité sportive. Je peux décider d'avoir la nationalité sportive française parce que j'estime que mon pays, le Gabon, peut-être, ne m'offre pas les opportunités nécessaires pour pouvoir pleinement jouir du talent qui est le mien. alors je fais le choix puisque très souvent ces hommes et ces femmes qui combattent pour prendre le cadre de la France, qui combattent pour la France, une fois en retraite, ont souvent tendance à revenir chez eux. Ça veut dire qu'on reste africain, on reste gabonais, on reste hougolais, on reste béninois, on reste malien. Non, c'est un choix marginal donc je peux même dire par intérêt. Heureusement que vous vous le rappelez, c'est bien. Mais si vous remarquez bien, ceux-là, ils sont nés en France. Si vous remarquez bien, ceux-là, ils sont nés en France. Et parce qu'ils sont nés en France, ils se sentent plus attachés à la France qu'à leur cœur. Oui, mais vous parlez par exemple d'eux. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'entre eux, malheureusement ou heureusement, qui, une fois amassés un peu d'argent au niveau de la France et tous les différents pays qu'ils ont côtoyés, il n'y a que très souvent, ils prennent cet argent et retournent investir dans leur pays d'origine. C'est ce que je vous dis. Je vous dis, ils ne sont pas nombreux. Si vous voulez compter, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. Vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. Mais pour quelqu'un qui est né au Gabon, d'un parent gabonais, il se sentira gabonais parce qu'il a une âme de gabonais, une âme gabonaise. Quelqu'un qui est né en France, qui a grandi en France, même de père et de mère gabonais. Mais il vous regarde d'ailleurs, même quand vous allez là, il vous regarde de haut. Pourquoi ? Parce qu'il estime que la France est plus développée que le Gabon et qu'il n'a même pas à venir voir le Gabon. Et même, s'il fait des tours au Gabon parce qu'il a des parents gabonais, il viendra pour faire du tourisme. Mais, après les vacances, il retourne en France. Mais dès que son parent gabonais de la mère décède, il oublie que l'investissement se séparaisse. Il va retourner là-bas. Mais par contre, quelqu'un qui est né au Gabon, qui a grandi au Gabon, qui a attaché la culture gabonaise, c'est sa terre d'origine. Et difficilement, il va faire autre chose. Alors, quelle mesure pourrait être mise en place pour promouvoir un sentiment de patriotisme inclusif et respectueux de la diversité, des identités nationales et des parcours de vie des individus mi-nationaux ? Le patriotisme s'observe déjà sur les bancs de l'école. On vous enseigne les valeurs patriotiques. Et la première valeur, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est votre langue maternelle. La deuxième valeur, c'est l'hymne national. La deuxième valeur, c'est le drapeau. L'amour, lorsque vous voyez le vert jaune bleu, ça vous suit l'émotion, lorsque vous voyez le vert jaune bleu flotter, vous vous sentez vraiment gabonais chez vous. En voyant cette affaire-là. Lorsqu'en classe, lorsque vous êtes à Rennes, nous, on le faisait quand on était aux primaires, après la levée des couleurs, vous chantez l'hymne national en chœur et par chœur. Et l'amour pour votre culture. Je suis, avant d'être chrétien, je suis initié au Mouiri, je suis initié au Molane. Des choses qui me lient aux ancêtres, par exemple, le respect des aînés, le respect des vieux, de chez vous. Voilà ce que j'appelle valeur patriotique. Et donc, quand vous vous levez, on sait que ça, c'est tel. Parce que vous êtes nés au Gabon, vous avez grandi au Gabon, vous avez fait votre école au Gabon, du primaire au supérieur. Les Gabonais vous connaissent et vous le connaissez. D'accord. Il n'y a quand même que vous parlez de l'hymne national, il y a malheureusement certains sportifs gabonais qui ont l'hymne national, on comprend très bien, qui ne connaissent même pas l'hymne national du pays. Et donc, ces bi-nationaux-là, quand même, peut-être que c'est à cause de ce type, c'est dans cette catégorie de bi-nationaux que l'on décide de prendre ces décisions. Alors, nous sommes arrivés quasiment à la fin de ce plateau spécial Guy-Pierre Bitégué. Bi-nationalité et patriotisme, quel enjeu ? Je vous laisse le mot de fin. Alors, j'ai essayé d'expliquer sans tirer à longueur les deux termes. Quel enjeu ? On peut regarder le verre à moitié vide et à moitié plein. Ceux qui disent que les bi-nationaux ne peuvent être candidats à la présidence de la République ont les raisons qui sont les leurs. C'est un choix politique que nous nous faisons. Nous le verrons lors du référendum. Je dis bien que c'est un choix politique. Ceux qui disent dès qu'on est né au Gabon, des parents gabonais, on est gabonais et on a tous les mêmes droits. C'est également un choix qu'on se fait. C'est un choix que nous avons expérimenté. Mais je continue à dire que pour qu'un problème soit posé, il faut que ce problème-là, on l'ait expérimenté de par le passé. Est-ce que de par le passé, les bi-nationaux ont causé un problème au Gabon ? À ma connaissance, non. Est-ce qu'on soupçonne qu'ils vont causer un problème demain ? Peut-être. Expérimentons ce qui est en train de se faire si cela est adopté. Mais je dis, évitons ce qui peut poser des problèmes demain à notre patrie. Merci, Guy-Pierre Bittéguet. Je rappelle que vous êtes journaliste mais encore directeur de publication du Bandia. Merci d'avoir été notre invité sur ce plateau spécial. Voilà, c'est la fin de ce plateau spécial. On vous dit merci et merci toujours pour votre fil d'édition. On se dit à très vite sur les antennes de Gabon24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada